Lundi 18 et jeudi 21 février, le LNE, laboratoire national de métrologie et d'essais implanté à Trappes, est venu effectuer des prélèvements sur la toxicité des fumées au cours d'une formation caisson-feu au CSP Montigny-le-Bretonneux. Nous sommes là pour faire des mesures sur les fumées qui sont émises au niveau des caissons. Les deux types de caissons produisent deux fumées différentes parce qu'ils ne brûlent pas les mêmes matériaux. Et donc on va faire des essais ce matin sur le caisson technique de Lens et cet après-midi sur le caisson d'observation flasheureur. Ce laboratoire spécialisé dans la réglementation des problématiques feu a été choisi pour analyser la toxicité des fumées qui se dégagent lors des brûlages à feu réel pour la formation des soldats du feu. Notre objectif ici c'est d'essayer de réussir à mesurer les suies et les gaz qui sont produits lors des brûlages dans les caissons d'entraînement des pompiers. Aujourd'hui on a deux lignes de prélèvement, une pour les particules et une pour les gaz. Ce qu'on va sortir c'est les concentrations de gaz produites pendant les différentes phases du brûlage. Donc à la fois la phase de démarrage, ensuite les phases d'intervention des équipiers et la phase d'extinction. Un ensemble de matériel de mesure et d'analyse ont été placés en amont du brûlage sur le caisson-feu, conçu et fabriqué spécialement pour ces essais. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de forcer la condensation des espèces qui sont condensables pour qu'elles ne se retrouvent pas dans notre mesure de gaz parce que c'est des espèces qu'on a du mal à mesurer. Donc c'est pour ça qu'on a un système de barbotage dans un bac à graissons. Ensuite en sortie on va sur un système de filtration, une mesure du volume prélevé, une pompe à laquelle on va rajouter ensuite un sac à gaz, sac à gaz de 40 litres, qu'on va remplir au cours de l'essai et ensuite une fois qu'il est rempli, on le ferme, on en remet un autre à la place et celui-là je l'emmène au laboratoire pour le faire analyser. Ça c'est la première ligne. La deuxième ligne c'est celle-ci où là on va aller prélever les aérosols. Là l'idée c'est d'empêcher la condensation. Une fois qu'on a prélevé, on va réchauffer le gaz qu'on a prélevé. Donc on a un système avec une résistance chauffante ici et un contrôle de température. Et ensuite on a un support de filtre sur lequel on va venir récupérer les particules. C'est vraiment du fait maison là ? C'est souvent du fait maison. Cette démarche s'inscrit dans une continuité d'amélioration des conditions de travail. En effet, l'objectif du SDIS est de créer un plateau de formation non-polluant, aussi bien pour l'environnement que pour les personnels de formation et stagiaires. Une fois les résultats délivrés par le laboratoire, un appel d'offres sera constitué afin de choisir l'industriel ou constructeur de caissons qui pourra apposer un système de filtration. Malgré tout, aujourd'hui, aucune réglementation n'existe dans le traitement des fumées. Alors il n'y a pas actuellement de réglementation de normes applicables à ce type d'ouvrage en fin de compte, de production de fumée. On peut en trouver des réglementations pour les usines d'incinération d'ordures ménagères, par exemple, mais ils ne brûlent pas la même chose. Il n'y a pas de normes applicables. Là, nous, on va qualifier ce qu'on rejette et on va demander aux industriels d'être le plus performants possible après. Aujourd'hui, de plus en plus d'OSDIS en France choisissent des mesures pour le traitement des fumées. Les sapeurs-pompiers sont confrontés à de nombreux risques toxiques, notamment lors d'incendies. De nombreux matériaux sont composés d'agents chimiques et lors d'un feu, la protection respiratoire demeure la seule solution reconnue et efficace. C'est la raison pour laquelle il est important de respecter certaines consignes de sécurité, notamment dans le port adéquat des EPI, leur lavage régulier, mais aussi l'hygiène corporelle individuelle au retour d'intervention. La fréquente exposition, même brève, à de fortes concentrations des fumées, peut présenter un risque élevé de cancer. On essaye justement de trouver un compromis. L'entraînement est bien évidemment indispensable. Et après, il faut éviter également les nuisances. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à un système de traitement des fumées. Sous-titrage Société Radio-Canada